...robotique, qui aurait endommagé le réacteur ARK. Heureusement, un membre du personnel de sécurité de Tony Starr... Iron Man, ça sonne bien, il s'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié. Il est fait d'un alliage de titanes et d'or, mais c'est assez évocateur, l'image est intéressante. Tenez, votre avis. D'accord. Vous étiez sur votre yacht. Ouais. On peut prouver que vous avez passé la nuit à Avalon grâce au témoignage de vos 50 invités. Oh, je pensais qu'on pourrait dire qu'il n'y avait que Pepper et moi, seuls, sur l'île. Ça s'est passé comme ça. Très bien. Lisez ça mot pour mot. Ça ne parle pas de Steyn. On s'occupe de tout. Il est en vacances. Les petits avions ont, hélas, de nombreux accidents de vol. Vous pensez que les gens vont croire que ce type est mon garde du corps ? Non, franchement, je ne crois pas que ce soit très convaincant. Ce n'est pas mon premier odéo, M. Stark. Tenez-vous-en à la version officielle et tout ça sera bientôt derrière vous. Vous avez 90 secondes. Oh, agent Coulson. Je tenais vraiment à vous remercier personnellement pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'est notre mission. Vous entendrez parler de nous. Du bureau stratégique habileté... Appelez-nous, Shield. Bien. Et maintenant que la fête commence... Vous savez, au fond, ce n'est pas si mal. Même moi, j'ai du mal à croire que je suis Iron Man. Vous n'êtes pas Iron Man. Si, c'est moi. D'accord. D'accord. C'est comme vous voulez. Si j'étais vraiment Iron Man, j'aurais une fiancée qui connaîtrait mon identité secrète et déprimerait parce qu'elle aurait peur que je meure, mais elle serait tellement fière de l'homme que je suis devenue qu'elle serait en proie à un conflit. Ce qui la rendrait encore plus... encore plus folle de moi. Dites-moi que vous n'avez pas repensé à ce soir-là. Quel soir ? Vous savez bien. Est-ce que vous pensez au soir où on a dansé et où on est allé sur le toit ? Et au soir où vous êtes descendu pour me rapporter un verre et où vous m'avez laissé seul avec moi-même ? Est-ce que c'est le soir dont vous parlez ? J'en étais sûre. Ce sera tout, M. Stark ? Oui, oui. Ce sera tout, Mademoiselle Potts. Et maintenant, M. Stark a préparé une déclaration. Mais il ne répondra à aucune question. Merci. Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis un moment, alors je vais rester dans les clous cette fois. D'après les rumeurs, j'aurais été impliqué dans les événements qui se sont déroulés sur l'autoroute et le toit de l'immeuble. Excusez-moi, M. Stark, mais espérez-vous vraiment nous faire croire que vous avez un garde en armure qui a surgi du ciel par magie, en dépit du fait que vous êtes l'exemple ? Je sais que c'est un peu étrange. Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits, mais de là à porter de folles accusations ou à insinuer que je suis peut-être un super-héros. Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros. Ah non ? Tant mieux, parce que ça paraîtrait incongru et fantastique. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'aéros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs. La plupart, publiques. Lise seulement le texte, Michel. En vérité... Je suis Iron Man. Je suis Iron Man ! Je suis Iron Man.